Caroline, je suis sophrologue et je travaille avec des sportifs et des entrepreneurs. Justement, en sophrologie, il me manquait quelque chose, déjà personnellement. Moi aussi, je sentais que j'avais des freins. Je ne me sentais pas légitime dans ce que je faisais. J'avais déjà un blocage à ce niveau-là. Du coup, ça m'emmenait à procrastiner dans des démarches que j'avais à faire. Le changement dans ma vie, c'était surtout le passage à l'action. Ce qui m'a le plus marquée, c'était cette rapidité à switcher. En sophrologie, je trouvais que ça prenait du temps. Quand ça traîne, ça m'agace. C'était la chose la plus importante. La dépolarisation, ça m'a vraiment permis de mettre les choses à plat, tout simplement, et d'arriver à passer à l'action derrière. Alors, comme je disais, moi, j'avais découvert l'académie il y a longtemps déjà. Et comme je me formais dans d'autres domaines, je voulais terminer ces formations avant d'en faire d'autres. Donc, le principal frein, c'était celui-là, en fait. Enfin, vas-y sans hésiter. Dési d'y aller. Quelle que soit la problématique, je pense qu'on trouve une réponse avec la dépolarisation. Ce que j'ai envie de partager, oui, c'est vraiment cette rapidité à régler des problèmes. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment chouette à utiliser et qui a des supers résultats. Donc, quelque part, c'est gratifiant d'utiliser avec d'autres personnes et de leur faire découvrir. C'est parti.